Les chants d'Alexandrie de Mikhail Kuzmin comme hypothèxtes des épîtres de Nikolai Kluyev adressés à Anatoly Yerkravtchenka ou la poésie lyrique comme Palanceste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je vais essayer de rappeler quand même au fur et à mesure qui sont toutes ces merveilleuses personnes que je cite parce que quand on a la tête dans son sujet, on oublie très souvent que tout le monde ne sait pas forcément qui est Nikolai Kluyev et qui est Anatoly Yerkravtchenka, ni même peut-être qui est Mikhail Kuzmin. Mais je vais essayer surtout de vous présenter ce texte. Alors, j'ai évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus, enfin dessus. Et j'espère que je ne serai pas trop longue, en tout cas, de toute façon, je m'écouperai. Voilà. Alors, j'organiserai mon exposé en trois parties. Après une introduction dans laquelle j'essaierai de replacer le contexte d'écriture de ce poème qui date donc de 1932, comme vous allez le voir, je vous le présenterai dans une première partie. Dans une seconde partie, je traiterai des liens qui existent entre ce texte et les chants d'Alexandrie de Mikhail Kuzmin. Et dans une troisième partie, j'évoquerai cette notion de texte égyptien de la littérature et de la poésie russe auquel Kluyev se rattache d'une manière en réalité assez paradoxale, puisque vous allez voir, pas vraiment mention d'Égypte dans le poème que je voulais vous présenter. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, dans le cadre de ce séminaire, ce que je souhaite vous présenter, c'est une découverte bibliographique absolument passionnante grâce à laquelle il devient possible à la fois de mieux cerner le cercle de lecture de Nikolai Kluyev. Donc, je rappelle, poète moderniste, poète de la période dite de l'âge d'argent, né en 1884 et mort fusillé en 1937. Donc, à la fois de mieux cerner son cercle de lecture à la fin des années 1920 et définir la poétique de cette période, notamment la poétique des textes lyriques, des textes des épîtres amoureuses dédiés aux jeunes peintres Anatoly Erkrafchenka, que Kluyev rencontre en avril 1928 et dont il tombe éperdument amoureux. Alors, à la fin des années 1920, au début des années 1930, j'ai déjà l'occasion, il y a deux ans maintenant, il y a un an, d'évoquer la chose lors de la séance, lors d'une séance du séminaire commun. Kluyev habite à Leningrad, qui est désormais donc il émigra depuis 1924. Il habite rue Balchamarska, est devenu rue Ertzen, numéro 45. Et il habite dans un appartement, dans une chambre plutôt, à côté de laquelle se trouve la chambre que habite un peintre qui ne vous est peut-être pas inconnu, c'est le peintre Pavel Mansourov. Vous avez ici une photo de lui dans les années 1930, lorsqu'il est déjà à Paris, puisqu'il va émigrer peu de temps après. Alors, Kluyev et Mansourov sont plus que de très bons voisins, ils accueillent tous les deux, bien souvent, ils sont très bons amis, et ils accueillent bien souvent tous les deux divers poètes, peintres, jeunes et moins jeunes représentants de l'élite culturelle de Leningrad de l'époque. Alors, la chambre de Nikolai Kluyev, la pièce qu'il habite à Balchamarska, rue Balchamarska, c'est une pièce qui a été souvent décrite dans les mémoires des uns et des autres, car c'est devenu, justement, Kluyev en a fait un véritable musée de la Russie ancienne, et pourrait-on dire, pour aller un peu au-delà de cette image qui est devenue un peu classique, la chambre de Kluyev comme espace anti-historique dans Saint-Pétersbourg, dans le Leningrad des années 20. Ça devient aussi, en fait, un espace littéraire, un espace poétique au sens propre du terme, puisque c'est là, dans cet espace littéraire, que vont se rencontrer, que vont se croiser les différents, donc, encore une fois, peintres et surtout jeunes poètes qui gravitent autour de Kluyev et qui adorent lui rendre visite. Alors, l'une des descriptions les plus émouvantes, bien que laconiques, de cet espace se trouve dans une lettre inédite, là aussi, en tout cas qui n'a jamais été publiée intégralement. Elle a été publiée sous une forme, juste en forme de citation, dans les notes composées par Sergei Sobotin au Kluyev dans les Souvenirs des Contemporains en 2010, donc, dans une lettre que Pavel Mansourov envoie à Nikolaï Kluyev en mai 1933, depuis Paris. Alors, j'ai la chance d'avoir cette lettre en entier dans ma possession, enfin, dans ma possession, reproduite d'après le manuscrit qui est conservé au Orgali, à Moscou, et je vous en montre ici un petit morceau qui est le plus éloquent pour notre sujet. Je lis « Je te padelle, vachete, moi d'arago, et n'est-je n'edro » Vous voyez ici cette adresse « Que fais-tu, à quoi t'occupes-tu en ce moment, mon cher et tendre ami ? » Cette adresse à l'amitié, il y aura tout un sujet, d'ailleurs, à faire, ce que je ne vais pas faire pour ne pas digresser. Sur l'amitié et la définition de l'amitié chez Kluyev, et bien sûr, autour de Kluyev aussi, à cette époque. Donc, « Que fais-tu en ce moment, mon cher et tendre ami ? » Vous voyez d'ailleurs le « tu » transformé en « tu » majuscule. « Souvent, je me rappelle de ton samovar » Cette description, encore une fois extrêmement rapide, très laconique, de ces soirées chez Kluyev, elle est très éloquente, elle est symptomatique de la manière dont l'espace de la pièce dans laquelle habite Kluyev devient un espace littéraire. Alors, qui sont ces amis ? En fait, ce sont les auberioutes, donc les jeunes poètes absurdistes, Daniel Harms, Alexandre Vidienski, Alexandre Nikolaï Zabalotski également, qui vient de temps en temps, mais qui n'est pas le plus grand admirateur de Kluyev, contrairement à Harms, par exemple. C'est aussi Alexei Tchepuigen, etc. Tout ce que Pavel Mansourov mentionne dans sa lettre. Mais Mansourov mentionne également un autre poète, lui qui ne fait pas partie de cette pléiade de jeunes poètes des années 20, mais qui plutôt fait partie de la génération de Nikolaï Kluyev, sinon même la génération d'avant, c'est bien sûr Mikhail Kuzmin. Mikhail Kuzmin qui habite à ce moment-là, rue Reliev, à quelques rues de la rue Ertzen, ou la rue Balchaya-Marskaya, vous le voyez ici, une photo de sa jeunesse, c'est la photo qui ressemble beaucoup au portrait de Sommar. Et puis vous le voyez ici dans son intérieur avec Yuri Yurkun, celui Yuri Yurkun, l'amant de Kuzmin avec lequel il habite. Et puis dans les années 20, ils vont habiter à Troyes, puisque Yurkun tombera amoureux de Olga Glebursudikna, qui partagera la vie du couple Kuzmin et Yurkun. Et ce que je trouve absolument formidable, c'est que vous les voyez là tous les deux, Kuzmin et Yurkun, autour d'un samovar. On rappelle le samovar, là aussi comme objet tout à fait éloquent et symptomatique de ces rencontres et de ces conversations littéraires. Alors, la relation entre Kluyev et Kuzmin n'a pas toujours été cordiale. La relation entre Kluyev et Kuzmin devient de plus en plus chaleureuse au cours des années 20, puisque justement dès 1925, Kluyev rend visite à Kuzmin avec son ami de l'époque Nikolai Arkhipov, et il lui confie à quel point, il lui rend visite avec Mansourov, pardon, et il confie à Arkhipov à quel point Kuzmin est un poète. Je crois que quelqu'un devrait éteindre son micro. À mon avis, c'est Riva, non ? Il faut peut-être plus dire Riva. L'animateur peut éteindre les micros des autres. L'animateur a ce pouvoir. Donc, voilà, pardon, Kluyev confie à quel point Kuzmin est un poète qui lui est proche. C'est un poète nénuphar, je cite, dont les racines s'enfoncent très, très profondément dans les profondeurs. Kuzmin lui aussi donne de son journal à quel point Kluyev est en réalité un personnage, une personne, un homme chaleureux, ce qu'il était très, très loin de dire avant la Révolution. Alors, cet espace culturel, cet espace non officiel, évidemment, de l'émigrate des années 1920, de la fin des années 1920, c'est l'espace qui, en fait, se tisse de manière abstraite, évidemment, alors plus ou moins concrète autour de ses objets symboles, qui se tisse de manière abstraite lors de ses rencontres, lors de ses conversations, lors de ses soirées. C'est ce que Nikolai Bogomolov appelle le Leningrad sombre, ou le Leningrad obscur, c'est le Leningrad obscur ou sombre semi-clandestin de la seconde moitié des années 1920. Et alors, c'est justement dans cet espace-là que Kluyev va inviter, va faire entrer Anatoly Yerkravchenko. Anatoly Yerkravchenko, qui est très jeune en 1928, au moment où ils se rencontrent tous les deux, il a 17 ans, il est venu, je vais dire à Paris, il est venu à Leningrad pour essayer d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Il n'a strictement aucune culture artistique, il dessine, et ça lui plaît, mais ça ne va pas plus loin. Il est fasciné par l'exposition qu'il est en train de découvrir à Rue Ertsen, aussi d'ailleurs, justement, organisée par l'Union des artistes, c'est Yuskoud Ouzhnikov. Et c'est là qu'il rencontre Kluyev. Et alors, cette rencontre, je ne vais pas revenir dessus non plus, mais cette rencontre est tout à fait intéressante, puisqu'il voit, c'est ce qu'il relate à son père dans une lettre, il voit, donc il reconnaît Kluyev, et il voit immédiatement le potentiel que représente ce vieux monsieur barbu, qui semble manifestement s'enticher de lui immédiatement, et dont il sait qu'il a été le maître poétique de Yissé, et il sait qu'il a beaucoup fait pour que Yissé n'en devienne un poète célèbre. Et donc, Yerkaf, je ne peux pas entendre, dès le départ, profiter de l'amitié manifeste que Kluyev lui témoigne dès le début. Bon, alors, après cette rencontre, cette première rencontre, ils vont devenir inséparables, surtout, vraiment, j'insiste, Kluyev qui tombe éperdument amoureux de son jeune pointre, et dont il entreprend l'éducation. Alors, une éducation que j'ai appelée dans ma thèse socratique, car il s'agit à la fois d'une relation érotique, d'une relation amoureuse, mais aussi d'une relation véritablement de transmission culturelle, de transmission intellectuelle, culturelle, artistique et poétique, puisque Kluyev fait lire à Yerkafchenka énormément de choses, il lui fait entendre de la musique, de l'opéra, il l'emmène à Tsarské Silos chez Ivana Frazounik pour lui faire rencontrer tous les survivants encore de l'âge d'argent encore en vie à la fin des années 20. Il l'emmène évidemment aux manifestations culturelles qui sont organisées en son honneur, comme par exemple la lecture publique de Pogaril, Chéna de terre brûlée, qui a lieu à la toute fin des années 1920, et il embrasse d'ailleurs publiquement Anatoly Yerkafchenka dans la salle de concert, ce qui le fait bien sûr rougir. Alors, cette relation qu'entretient Kluyev et Yerkafchenka, elle est identifiée par le poète dès le départ comme une relation nourrie de la littérature, nourrie par la poésie, nourrie par l'art. Il écrira dans une de ses lettres un peu plus tard, « Pas une seule minute que j'ai vécue auprès de toi n'a été dénuée de création. » « N'y a d'une minute à projeter à ce tableau, il n'y a pas été créée. » Cette relation qui se nourrit de la littérature, qui se nourrit de la création artistique, elle acquiert d'ailleurs progressivement les traits d'une relation purement littéraire et désincarnée, puisque le déménagement de Kluyev à Moscou le pousse à intensifier sa correspondance, le pendant prosaïque de ses épitres amoureuses, et à faire des textes qu'il envoie à Anatoly de véritables espaces amoureux habitables, pourrait-on dire. L'utopique luiévienne qui survit dans ses poèmes sous la forme de villes merveilleuses, la ville Lida, la ville des fleurs blanches de terre brûlée, eh bien, c'est le même sort que connaît l'amour pour Anatoly et qui survit lui aussi sous forme d'une sorte d'utopie poétique dans la poésie. C'est toute la culture de l'âge d'argent qui trouve refuge dans les vers de Kluyev, dans sa correspondance avec Kierkrav, c'est une véritable fait littéraire là aussi, d'autant que les relations réelles, encore une fois, se détériorent rapidement, le déménagement de Kluyev à Moscou en 1932, le mariage de Yarkov, qui n'arrange strictement rien à leur relation, et puis ensuite l'arrestation en 1934, en février 1934 de Kluyev, suite à laquelle Anatoly, qui à cette époque-là a déjà intégré l'Académie des Beaux-Arts et commence à faire carrière, eh bien, cette arrestation le pousse à se distancer du poète et à ne plus même répondre à ses lettres par peur de voir sa réputation entachée par la proximité avec Kluyev. D'autant que, d'autre part, l'époque elle-même, évidemment, n'est pas de l'Académie, bien au contraire. Mansourov, comme je le disais tout à l'heure, émigre en 1928, Kharms et Vidyens qui sont arrêtés en 1931 et doivent eux aussi quitter Leningrad. Yuri Irkoun est arrêté en 1931 pour la première fois, puis fusillé en 1938. Kuzmin lui-même meurt en 1936. Et voilà. Kluyev part à Moscou en 1932, en avril 1932. Et c'est justement en janvier 1932, donc de la même année, à quelques mois du déménagement imminent, que Kluyev va offrir à Anatoly Erkrafchenko ce que l'on peut aborder comme une sorte de monument à cette période leningradoise de leur relation sur fond de liens amicaux et culturels avec les derniers représentants de l'âge d'argent, du modernisme russe en général. Qu'est-ce que c'est que ce texte ? Alors, ce texte, je passe donc à ma première partie consacrée au texte en question. Ce texte, c'est celui-ci. C'est une inscription poétique sur un exemplaire des chants d'Alexandrie de Mikhail Kuzmin, publié dans l'édition, dans la maison de l'édition Prémétie, en 1919, qui est inédit, pour la découverte duquel je remercie, sur caméra, je remercie très sincèrement Nikola Alekseevich Bogamolov, car c'est lui qui, au détour d'une recherche manifestement avec les mots-clés Kuzmin et Mikhail, a trouvé sur le site internet de la maison de la maison de vente aux enchères Nikits comme moscovite, cet exemplaire, en avril 2018, qui a été vendu depuis à un propriétaire resté anonyme pour la modique somme de 1 500 euros, si ma mémoire est bonne, propriétaire qui ne souhaite pas manifestement se manifester, mais qui, heureusement, fort heureusement pour nous, et pour moi, et pour nous, a été reproduit sur le site de la maison d'édition, de la maison d'édition, de la maison de auction fund, excusez-moi, j'ai du mal à parler, de la maison de la vente aux enchères, voilà, et donc, on peut récupérer ce texte et on peut le lire et on peut l'étudier et on peut évidemment le publier. Voilà le texte, pardon, l'édition pour la métier de 1921. Alors, ce poème, donc rédigé le 26 janvier 1932, qui nomme son allocuteur, son allocuteur, Tola, c'est juste ici, en bas de la page manuscrite, s'intègre donc pleinement dans le corpus des épîtres amoureuses consacrées aux poètes. Je vous en donne, ne vous inquiétez pas, une version mieux écrite que l'écriture manuscrite de Kiev. Vous la voyez ici en russe et vous voyez ici la traduction de travail que j'ai faite en français à droite. Je vous le lis en russe et je ferai ensuite le commentaire avec la version française. Quand c'est qu'à manique, l'ossos coméctent Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, ici j'ai oublié de transformer la coquille parce qu'il y a des petites coquilles d'azot. C'est toi qui vas vérifier les pièges à glouton. Glouton sonne beaucoup moins joli en français que Rassamaha. Ce texte très beau, ce très beau texte lyrique, cette épître amoureuse, évidemment est un texte absolument passionnant pour l'étude à cause tout d'abord de son statut multiple. Un statut multiple, un statut à multiples facettes. Il s'agit à la fois d'une dédicace, il s'agit en même temps d'une inscription sur un autre texte poétique, d'une inscription sur le texte de l'autre, sur un recueil qui appartient non pas à Cousmine, mais à Cousmine. C'est aussi une épître, c'est aussi une adresse à un destinataire. Et bien entendu, ce statut multiple de ce texte poétique justifie son introduction, son inclusion dans un contexte littéraire particulier et lui confère un statut particulier aussi, bien sûr, dans l'œuvre poétique de Cluiev. Une œuvre poétique inséparable du contexte littéraire et poétique dans lequel ce texte-là a été écrit, dans lequel il a été composé, dans lequel il a été offert à son destinataire. C'est ce fameux contexte dont je vous ai parlé. Et cette multiplicité de statuts qui se correspondent évidemment les uns les autres, eh bien, en fait à la fois un commentaire en métatexte, un commentaire en marge des chants d'Alexandrie, une variation sur le thème des chants d'Alexandrie et une réécriture personnelle de ces chants d'Alexandrie, ou en tout cas des motifs éloquents des chants d'Alexandrie que l'on va passer en revue tout de suite, qui forment un véritable, ou qui permettent de former un véritable palimpseste, un palimpseste de l'écriture amoureuse, un palimpseste de discours amoureux. Voilà, alors, deuxième partie, je passe à ma deuxième partie qui va concerner la comparaison, en tout cas la lecture de ce texte à la lumière des chants d'Alexandrie de L'UF. Donc, L'UF et Kouzmine, l'épître amoureuse comme palimpseste. Alors, voici les chants d'Alexandrie de Kouzmine de l'édition Pramitié de 1921, mais je vois malheureusement que mon PDF ne s'est pas intégré, ne s'est pas intégré en fait, parce qu'il n'y a que l'image du début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de partager une seconde et je vais repartager le PDF des chants d'Alexandrie. Le lien entre le texte de Klieff et les chants d'Alexandrie de Kouzmine est absolument évident. C'est ce qui permet de parler presque d'une variation sur le thème. L'utilisation du verre libre, vous avez entendu tout à l'heure, qui est absolument exceptionnelle. D'ailleurs, sous la plume de Klieff, c'est le seul cas d'utilisation du verre libre sous la plume de Klieff, qui n'ont absolument pas de caractéristiques. C'est un renvoi éloquent à la poétique des chants d'Alexandrie, célèbre précisément pour l'utilisation du verre libre. Je rappelle que les chants d'Alexandrie, ce sont des poèmes, c'est un recueil qui a été composé bien avant la date d'édition, ici retenue de la maison d'édition Pramitié, que l'offre Klieff à Yer Kravchenka. Ce sont des textes qui ont été rassemblés et composés pour la première fois par Kouzmine dans les années 1900, entre 1906 et 1908. Et c'est un texte, c'est un recueil qui est devenu immédiatement et qui est resté extrêmement populaire, extrêmement célèbre. C'est un recueil de chants que Kouzmine chantait en s'accompagnant au piano. Un recueil qui est resté dans l'héritage moderniste comme l'un des recueils les plus célèbres, les plus appréciés également de Kouzmine. Et puis je reviendrai sur le thème égyptien, puisqu'il s'agit sans doute, selon Lada Panova, l'autrice d'une immense étude sur le texte égyptien de la littérature russe, peut-être de la seule œuvre de la poésie russe de l'époque du modernisme qui intègre ce thème égyptien, qui intègre cet Égypte russe, qui est survécu à son époque, qui soit devenu un peu plus qu'une simple variation sur le thème égyptien. Alors, revenons à notre Kouzmine et Kluyev. Ce que je disais tout à l'heure, c'était à quel point l'utilisation du verre libre tout d'abord était symptomatique de la lecture attentive par Kluyev de Kouzmine et d'un point de vue métrique de l'orientation que prenait ce texte sur véritablement les chants d'Alexandrie. Ce verre libre permet aux poètes, je reviens à mon poème d'ailleurs, en réalité parce que c'est très pratique, ce verre libre permet à Kluyev d'imiter le rythme des chants d'Alexandrie, Un rythme extrêmement doux, posé, qui semble être véritablement un rythme antique. Je pense par exemple aux inversions avec lesquelles Kluyev opère à plusieurs reprises, ces inversions que vous avez ici. Par exemple, ce que j'ai essayé de rendre par ce contre-rejet un peu étonnant, peut-être à l'oreille francophone d'ailleurs, car sur les trois baflants, toi, je te caresse, parfouillant dans tes cheveux, en cas de la dernière langue du vert. Et puis, ces vers qui sont très beaux ici aussi, avec l'image du pèlerinage d'ailleurs, de la marche peut-être dans le désert aussi, on y reviendra. Qui est ici évoquée par le biais d'une inversion, là encore, tout à fait suggestive et qui rappelle le rythme et l'esthétique des chants d'Alexandrie de Kuzmin. Et les pieds parcourant les versent, pardonnent aux plaintes et aux clopes. La structure syntaxique du poème, évidemment aussi, c'est une structure syntaxique qui est directement empruntée par Kluyev à Kuzmin, à son recueil, les chants d'Alexandrie. La structure syntaxique, donc quand je parle de structure syntaxique, j'entends cette répétition, cet anaphore de kagda, de l'adverbe « quand », « lorsque fleurit la mer sauvage », « lorsque mûrit la ronce des tourbières », c'est la même chose, c'est la même mûre, mais c'est juste qu'elle est évoquée sous deux noms différents, ce kagda, kagda qui entraîne l'évocation ensuite d'images extrêmement concrètes, cette évocation un peu floue, cette évocation abstraite qui entraîne la suggestion et la résurgence d'images concrètes. Elle est aussi empruntée au champ d'Alexandrie. Et là, je vais vous montrer sur l'exemple que je vous ai pu apercevoir tout à l'heure. C'est le deuxième poème du recueil de Kuzmin, « kagda mi gavariat Alexandrie ». Lorsqu'on me dit Alexandrie, je vois les murs blancs du bâtiment, pas de la bâtisse, je vois un petit jardin, je vois etc. Lorsqu'on me dit Alexandrie, je vois les étoiles au-dessus de la ville qui s'éteint. Lorsque j'entends Alexandrie, lorsqu'on me dit Alexandrie, je vois un coucher du soleil rouge pâle au-dessus d'une mer verte, etc. Ah non, ce n'est pas etc, excusez-moi. Lorsque je vois tout ça, je vois les étoiles qui me clignent, les ignotantes et poilues. Et je vois, regardez ici surtout, on y reviendra, les yeux gris, clairs et gris, sous des sourcils épais. Alors, ce poème extrêmement célèbre, « kagda mi gavariat Alexandrie », semble donner la structure syntaxique du poème de Kluyev. C'est également le cas pour un autre texte très important des chants d'Alexandrie, qui se retrouve dans la partie « le boeuf ». Les chants d'Alexandrie sont composés de trois chapitres, le deuxième s'intitule « l'amour, le boeuf ». Et donc, page 15, nous avons ici, regardez, « kagda ya tibia vpervoras strétil, ne pomnet biedna ya pamit, lorsque j'étais rencontrée pour la première fois, ma pauvre mémoire ne s'en souvient pas ». Et vous avez donc encore une fois cette évocation du souvenir, la répétition de syntaxique qui incarne en quelque sorte le processus de la mémoire, le processus du ressouvenir, le processus de l'évocation. Alors, j'insiste là-dessus, car chez Kluyev, cette suggestivité et cette évocation va s'associer, vous l'avez déjà, je pense, entendu à la première lecture, avec une charge imagée, une charge métaphorique extrêmement lourde, très, très loin, au premier abord, de l'esthétique très légère, de l'esthétique aérienne de Kuzmin. Vous avez également un autre kagda, un dernier kagda, qui se retrouve chez Kuzmin, nous sommes toujours dans la partie « l'amour ». Kagda, outre, en voyageuse d'hommes, il y a d'hommes en anglais de naissance, c'est qu'à nous ne s'y a pas rouge. « Lorsque le matin, je sors de chez moi, je pense en regardant le soleil comme il te ressemble », le soleil ici, qui est d'ailleurs une référence égyptienne, mais implicite. Donc, dès le premier vers de ce poème « Hommage au chant d'Alexandrie de Kuzmin », dans lequel se confondent les formes kuzminiennes et les métaphores et les images extrêmement chargées de Kluyev, l'on découvre le thème principal, qui est celui du renouveau printanier et du retour de l'amour après une période hivernale étendue. Le thème principal, donc, « Retour de l'amour » est la déclaration d'amour au « tu lyrique ». Kluyev semble poursuivre à son tour l'un de ses motifs, donc l'un des motifs des chants d'Alexandrie, ses motifs introduits à chaque fois par l'adverbe « kagda », par l'adverbe « camp », en y ajoutant des images de la nature, des images de la flore et de la faune. La flore et la faune sont deux éléments essentiels du murmure des cèdres gris, de ce cycle poétique que Kluyev consacre à Anatoly Arkravchanka dans les années 1931-1932, donc à peu près au même moment. Et donc, ce que l'on voit dès ses premières strophes, regardez, « Lorsque fleurit la mûre sauvage », la floraison, c'est le début du printemps, le printemps qui signifie la fin de l'hiver, la dernière lente d'hiver, c'est le temps de la résurrection, c'est le temps de la fécondité, le somono qui prend des œufs, de la naissance, la baleine avec son baléno, de la jeunesse évidemment aussi, et la nature qui offre avec beaucoup de générosité au sujet lyrique la possibilité de se réunir, de s'unir, de fusionner presque carrément avec son bien-aimé. Et cette réunion avec le bien-aimé, cette réunion sous le signe de l'amour, se passe, comment dire, à travers, se manifeste aussi à travers le motif de la satisfaction, de la, excusez-moi, je cherche le mot en français, de la satisfaction de la... Nostriche, si quelqu'un peut m'aider, je veux bien. Saturation. Non, ce n'est pas saturation, c'est le... C'est le fait d'être comblé, mais... Comblé, voilà, c'est le fait d'être comblé, c'est ça, c'est le fait d'être comblé, mais même physiquement, même matériellement, voilà. Et c'est le nostriche, il y a aussi alimentaire, enfin, physique. Je pense à ces vers-là, regardez, et je bois tes lèvres comme de la laitance ou la graisse d'une oie de la mer blanche, le baiser qui est associé à l'ingurgitation, enfin, c'est un peu horrible le mot que je viens de choisir, à la consommation de cette faune et flore, enfin, ici, surtout la faune, qui sert de contexte à la rencontre amoureuse, enfin, plutôt même à l'acte amoureux. Alors, cette image du baiser nourricier, c'est le nourricier que je cherchais, voilà, cette image du baiser nourricier, cette image du baiser qui nourrit les deux protagonistes et qui donne la vie, qui redonne la vie, c'est une image que l'on retrouve en réalité, que l'on a déjà chez Kouzmine et dont on peut dire que Kluyev, là encore, s'inspire de cet hypothexte très concret sur lequel il inscrit son poème. Je reviens à mon Google Chrome, dans une seconde, nous sommes là, voilà. Alors, chez Michael Kouzmine, nous sommes à la page 29 et nous sommes au troisième chapitre des chants d'Alexandrie qui s'intitule Anna, elle, le personnage féminin qui fait irruption alors, un personnage féminin qui symbolise l'amour chez Kouzmine mais, bien sûr, l'amour principal, c'est l'adresse aux jeunes hommes, aux yeux gris. Donc, Anna, cette figure féminine, cette figure féminine qui met en scène, grâce à laquelle, par le biais de laquelle, Kouzmine met en scène les rencontres, différents modèles de rencontres amoureuses et en fait, ce sont des rencontres amoureuses qui se placent sous le signe du cantique, des cantiques, vous allez le voir tout de suite, vous allez le reconnaître. Où est la page 29 ? 25, 26, 27, 28 et 29. Voilà, on est là, regardez. Regardez les répétitions qui sont caractéristiques là aussi du style des chants d'Alexandrie. Est-ce que tu veux que je danse pour toi ? Je traduis en traduction très arrière. Je danse pour toi toute seule sur le prévert, pour toi tout seul. Est-ce que tu veux que je t'offre des groseilles sans les prendre avec les mains ? Et toi, tu les prendras avec tes lèvres, de mes lèvres, ces baies rouges, et en même temps, tu prends rame et baiser. Chouchech, j'y avgais, je t'y vais smarodina, ne béris rougami, et tu возьmешь goubami z goupes, krasne jagade, et вместе, pocelouis. C'est très beau aussi. Alors, un peu plus loin, on retrouve un autre type de baiser fruité, pour être-on dire. Ce baiser fruité, donc nous sommes page 36, 35, 36, et là vous allez voir ici une référence au quantique de l'art. «Не znais, comme ça se passait, je me soubais, je n'ai pas de la dent. «Achout, ce n'est-ce pas de la dent? Je vois, de plus grande qui me sont dans la dent ? C'est-ce pas de la dent ? On a le dit, de plus des blouseilles, C'est-ce qu'une chose qui est dans la dent ? C'est-ce pas de la dent ? «C'est-ce que tu as-tu ? » Je t'aie pas, cela, mais tu joins pas. Donc, l'échange entre les deux instances lyriques, le jeune homme qui demande à la jeune fille de lui passer la rose, la jeune fille qui essaye d'atteindre la rose, qui arrive enfin à l'attendre, mais non, il faut qu'elle arrive à la transmettre, non pas avec les mains, mais avec la bouche et ce transfert de la fleur, ce transfert là aussi d'une fleur évidemment hautement symbolique, et pareil, qui fait office à la fois de symboles amoureux et de nourriture de l'amour, de quelque chose qui nourrit l'amour au sens à la fois propre et figuré, c'est ce qui est mis en scène ici par Cousmine avec beaucoup de jeu évidemment et d'humour, de la bouche seulement par la bouche, et c'est ce que l'on retrouve, me semble-t-il aussi, dans le texte cluévien. La sensualité féminine qui est présente chez Cousmine, comme je viens de le dire, sous les traits de ce personnage enjoué qui est mis en scène et qui flirte, qui courtise et qui est courtisée par le personnage masculin, cette sensualité féminine est absente a priori du poème de Cluév, en revanche, on la retrouve, on retrouve le personnage féminin, mais sous les traits de la baleine, c'est-à-dire sous les traits de la figure maternelle. Alors, sous les traits de la figure maternelle, la baleine avec son baleineau. Alors, la baleine, j'y reviendrai tout à l'heure si j'ai encore le temps, c'est évidemment l'un des animaux, l'un des poissons, le mammifères, l'un des animaux qui se retrouvent le plus souvent, parmi ceux qui se retrouvent de manière la plus fréquente sous la plume de Cluév, puisqu'on pense tout de suite à la baleine de bronze, le cycle révolutionnaire de 1919, on pense aussi aux nouveaux champs du milieu des années 1920, dans lesquels il est question de poètes chasseurs de baleines, où le renversement opéré précisément entre la baleine qui soutient le monde de 1919 et la baleine que l'on doit chasser pour créer des vers nouveaux, est résolu, semble-t-il, ici justement par une nouvelle figure poétique, celle de la continuité de la parole poétique par le biais de la transmission de la mère à l'enfant, en quelque sorte, par le biais de cette figure maternelle également éminemment poétique, puisque la baleine, encore une fois, c'est l'animal qui, pour Cluév, soutient le monde, c'est le monde qui, d'après un conte du Nord, un conte nordique, soutient le monde, donc c'est ce que Cluév écrit dans la préface à la baleine de bronze. Et cette figure maternelle est incluse dans le paradigme de la jeunesse et de la vieillesse, ou la vieillesse et la jeunesse, un paradigme que l'on retrouve dans toute la correspondance, à la fois poétique et prosaïque, entre Cluév et Kravtchenka, puisque Cluév s'imagine un héros lyrique vieux, âgé, qu'il nomme Diet, le vieux littéralement, qui s'adresse à son jeune élan, qui s'adresse à son jeune neveu aussi parfois, et qui joue justement sur la différence d'âge, dans une visée éducative, toujours, c'est ce que j'ai rappelé au début, mais que l'on retrouve ici, bien sûr, avec cette image de la baleine et de son petit baleineau. Alors, ce qui est absolument formidable, c'est à quel point cette image justement du vieux, du vieillard, alors que l'on retrouve ici, en passant avec la barbe du sujet lyrique qui effleure les cils du bien-aimé, alors avec ma barbe, j'essuie tes larmes sur les cils bien-aimés, ou sur tes cils bien-aimés plutôt d'ailleurs, et j'écoute l'éternel Anatole. En réalité, on va retrouver en fait le sujet lyrique, le vieillard, qui s'adresse à son bien-aimé beaucoup plus jeune, et même peut-être son petit-fils. On en retrouve aussi un exemple chez Kouzmine dans les chants d'Alexandrie, à la fin des chants d'Alexandrie, dans le chapitre qui s'intitule « Extrait » à Trifke. Et dans ce dernier chapitre, une discussion, un discours, un dialogue plutôt, entre deux protagonistes, un jeune et un vieux, vont être tout à fait éloquents. Quand est-ce que je veux vous dire ? Nous sommes ici, regardez, numéro 1, 51-52. C'est le dernier chapitre qui commence, tout à fait, de manière éloquente, par un poème, donc avec les mots « Mon fils, il est venu le temps de nous séparer ». La séparation, bien entendu, est au cœur aussi du poème de Puyel. « Pendant l'entente, tu ne me verras pas, donc pendant l'entente, tu ne m'entendras pas, etc. » Ah oui, pardon, est-ce que c'était il y a longtemps que ton grand-père t'avait fait venir du désert et tu as dit, en me regardant, c'est donc le grand-père, c'est bien le sujet d'Éric, est-ce le dieu Phtha, grand-père ? Le dieu Phtha, c'est ici l'une des, d'ailleurs, rares évocations par Kouzmin des divinités égyptiennes, ce qui participe encore une fois à ancrer son texte dans une sorte de texte égyptien, mais de manière assez intéressante. Vous avez ici le vieux, le sujet d'Éric qui apparaît sous les traits d'un vieillard, sous les traits d'un grand-père, en tout cas, et l'allocuteur qui apparaît sous les traits du fils. Alors, on peut se poser la question de savoir si, chez Cluiev, cette opposition entre le sujet d'Éric et son bien-aimé, son allocuteur bien-aimé, opposition entre vieillesse et jeunesse, n'est pas aussi nourrie, même si, bien sûr, elle est organiquement expliquée par la poétique cluélienne, mais ce qui n'est pas aussi influencée, ce qui n'est pas aussi nourrie de la lecture des chants d'Alexandrie. En effet, tout comme dans cette dernière partie, ce dernier chapitre des chants d'Alexandrie de Kouzmin, après la renaissance printanière et la réunion dans ce baiser nourricier, dans ce baiser amoureux, c'est la séparation qui pointe, « in art se poste in av David », le lit qui s'en deuille, et la distance entre les deux amoureux, puisque, tout comme dans les chants d'Alexandrie, le sujet lyrique quitte l'Alexandrie, quitte cet espace de l'amour, eh bien, la distance s'installe, la distance qui fait qu'on ne peut la parcourir plus qu'en marchant, donc plus que par une pérégrination, par peut-être un pèlerinage, là aussi, je vais y revenir dans une seconde, assidue, mais qui suscite également des souffrances, et voilà, excusez-moi, et alors, les vers de Kluyev, le poème de Kluyev, balance, en quelque sorte, de la même manière que les chants d'Alexandrie, qui balance entre la vie et la mort, le printemps et la résurrection et la mort, avec cette figure aussi d'Adonis, qui traverse en fil rouge tout le recueil, et le poème de Kluyev balance entre la vie et la mort, entre la rencontre et la séparation, et ce dernier, et la fin du poème, semble être aussi un adieu, en vue de la séparation très concrète, qui va survenir bientôt, puisque, encore une fois, je vous ai expliqué que ce texte était écrit à quelques mois du déménagement de Kluyev, donc à quelques mois de la séparation effective et physique entre Kluyev et Jerkrautchenko. Alors, tout cela, et j'ai encore un peu de temps ? Je vois de plus en plus de visages que celui-là, je me dis que je dois... Oui, oui, on peut encore... Dix minutes, on va dire. Dix minutes, bon, très bien. Parce que j'aimerais bien vous entendre aussi, si vous avez des remarques et des questions, évidemment. Alors, je vais revenir à mon texte, et j'aimerais partager avec vous quelques idées, quelques réflexions sur la poétique de ce poème, la poétique de ce texte, la poétique d'un texte qui est inscrit, comme je l'ai rappelé à plusieurs reprises, sur un exemplaire des chants d'Alexandrie et qui donc semble être lié intrinsèquement à la poétique des chants d'Alexandrie au texte égyptien de la poésie russe, ce texte égyptien dont les chants d'Alexandrie font partie intégrante, mais dont nous allons le voir, en fait, Kluyev ne prend que le procédé en élaborant un véritable art poétique du lyrisme amoureux. Alors, tout d'abord, je reviens, je vais remettre mon poème, comme ça, vous allez le voir, en même temps, je vous raconte des choses. Tout d'abord, l'hypothèque des chants d'Alexandrie, évidemment, incite le lecteur à explorer le thème de l'Égypte russe sous la plume de Kluyev. Les références à l'Égypte chez Kluyev, si on fait une rapide recherche lexicale, sont assez nombreuses, il faut le dire, même si elles sont éparpillées entre les poèmes de jeunesse, les poèmes de la période révolutionnaire, et puis donc quelques occurrences énigmatiques, on devrait dire, de la période plus tardive de la fin des années 20. Alors, l'Égypte est présente dans les poèmes de Kluyev de la période révolutionnaire, je vais le dire tout de suite pour ne pas me digresser ensuite. L'Égypte est l'un des espaces de l'Orient kluyevien qui se trouve catapulté à la faveur de son esthétique révolutionnaire dans le nord russe. L'Égypte, en fait, est présente chez Kluyev au même titre que d'autres espaces orientaux, au même titre que le Caucase, au même titre que l'Inde, au même titre que la Chine, puisque dans cette poétique révolutionnaire, de la période révolutionnaire, en tout cas entre les années 1917 et 1921, à peu près, l'esthétique de Kluyev est orientée sur le mélange des espaces, sur la collision entre les espaces et sur la fusion entre les espaces, à la fois collision et à la fois fusion. Donc, on retrouve « Égypte et Sniege d'Amgaradish » qui, par exemple, dans un poème de 1919, l'Égypte dans la petite ville enneigée. On trouve également dans un poème très important de ces années-là, « La voix de Nils Sorské » évidemment, j'ai oublié comment on le nommait en français, excusez-moi, « Nils Sorské-Vagwass ». Un chemin est tracé depuis les Solovkis jusqu'au Caire brûlé par le soleil. Et tout cela, évidemment, évoque l'Égypte vétérotestamentaire, surtout, « Rusticiot-Kvillike Pyramide », c'est la Russie, c'est l'ancienne Russie qui coule, qui vogue, qui navigue vers la grande pyramide. Et cette collision, fusion entre les espaces, c'est un procédé qui rappelle, qui se nourrit plutôt du célèbre poème de l'ère Montoffe, « Le pain et le palmier » « Sosna et palme », dans lequel, comme vous vous souvenez sans doute, le pain du Nord rêve au palmier du Sud. Donc, vous avez cette réunion organique, en quelque sorte, des espaces. Alors, on va retrouver l'Égypte aussi dans les poèmes plus tardifs. On va retrouver une mention de Memphis dans un des poèmes beaucoup plus tardifs consacrés à Yarkravchenka, qui est un thème que je vais juste évoquer, mais sur lequel je ne vais pas développer, car il me semble qu'il s'agit d'autre chose et j'aimerais creuser là-dessus par la suite, puisque dans un des poèmes très, très importants qui discute sous la plume de Kiev la notion de culture, on trouve ces vers « Kulturevich nefdawa » « La culture est une veuve éternelle » et la veuve éternelle. Son époux repose à Memphis, à Memphis. Sopruk, Pako, et Tsev, Memphis. Donc, l'Égypte est aussi présente comme un espace culturel, encore une fois, comme je viens de vous le dire, assez énigmatique ou de plus en plus énigmatique en tout cas. Et puis, l'Égypte est aussi présente, et ça, c'est tout à fait, évidemment, intéressant pour nous, est présente dans le cycle « Le murmure des cèdres gris », un cycle que Kluyev consacre à Yerkravchenk en 1931-1932, et qui commence par un poème dans lequel on lit dans les premiers vers « Sivodne zvon ki e kapele, prilod kassatak iz Yigipta. » Aujourd'hui, c'est la fin de l'hiver, la neige qui fond, « Zvon ki e kapele, prilod kassatak iz Yigipta, les hirondelles retournent d'Égypte. » Quelle est cette Égypte ? Alors, j'avais montré que l'Égypte dont il était question ici était l'Égypte de la nouvelle d'Oscar Wilde, « The Happy Prince », que Kluyev avait l'air à Anatoly Erkravchenka et dont on trouve la preuve justement dans sa correspondance, puisque sans nommer, malheureusement, ou heureusement pour le chercheur, en quête de sensations fortes, sans nommer Oscar Wilde, sans nommer « The Happy Prince », eh bien, Kluyev décrit très précisément la nouvelle en question, enfin, le récit en question, et identifie les protagonistes justement de son cycle ou de son poème « L'Héroïthique » avec les deux protagonistes d'Oscar Wilde, avec « Le Prince » et « L'Hirondelle ». Donc, cette hirondelle qui revient d'Égypte, en réalité, il s'agirait de l'Égypte d'Oscar Wilde. Donc, une Égypte éminemment littéraire déjà. Mais maintenant, à la lumière de ce nouveau poème qui a été découvert, qui est complètement inédit encore, on peut se poser la question si l'Égypte, dont il est question, même dans le mirement de Sainte-Rogrie, n'est pas aussi cette alexandrie de Kuzmin, c'est-à-dire cet espace idéal, cet espace paradisiaque de l'amour partagé, cet espace de l'idyle amoureux que Kuzmin décrit dans ses chants. Alors, le texte égyptien, en tant que tel, va fonctionner comme un hypothexte dans la poésie lyrique de Kluyev, puisque Kluyev va se référer non pas à l'Égypte comme civilisation, mais justement à l'Égypte comme espace de la liaison et de la rencontre amoureuse. et plus loin encore comme indication à cet espace, comme l'indication de cet espace. L'Égypte, d'où reviennent les hirondales, c'est l'espace de la littérature autant que l'Égypte concrète. Et ce que Kluyev retient des chants d'Alexandrie, me semble-t-il, c'est l'attitude du poète vis-à-vis de l'espace culturel qu'est l'Égypte. De la même manière que le sujet lyrique de Kuzmin habite l'espace égyptien, puisque contrairement aux autres textes égyptiens de la littérature russe, de la poésie russe, comme l'a montré Lada Panova, Kuzmin ne mentionne que très très peu les toponymes égyptiens, ne mentionne que très très peu, à part à titre exceptionnel, n'empruntent que très très peu à l'arsenal lexical de l'Égypte russe, excluant quasiment entièrement de son recueil la topographie, les mentions des grands conquérants, les mentions des pharaons, les mentions des divinités, à l'exception du dieu Futa, justement, qu'on a vu tout à l'heure. De la même manière que le sujet lyrique de Kuzmin va habiter l'espace, l'espace égyptien, Kluyev entend faire habiter au sien l'espace Samoyed, cet espace du nord russe, des Pomors, dont il est question. Et il emploie, me semble-t-il, tout comme Kuzmin vis-à-vis du texte égyptien, des sortes de antiprocédés, des minus priomes, mais j'emprunte ce terme à Wada Panova, pour à la fois décrire l'espace Samoyed et le faire habiter par son sujet lyrique. De la même manière que Kuzmin privilégie quelques références concrètes à l'Égypte et à sa culture éclectique, Kluyev va privilégier quelques mentions concrètes pour créer tout un univers, pour créer un univers comme nous l'avons vu et que j'espère vous montrer encore en quelques minutes, extrêmement matériel, extrêmement concret. De manière générale, Kuzmin, contrairement aux auteurs qui ont participé à créer le texte égyptien de la poésie russe, Nager opérait avec les mêmes procédés de distanciation, opposition entre le passé et le présent, par exemple, et au lieu de faire de l'Égypte un espace-temps éloigné, a préféré en faire l'ici et le maintenant du sujet lyrique. Kuzmin évite la narration à la baie d'équerre, l'exotisation de l'Égypte, et préfère au contraire jouer sur le réel et l'irréel en rapprochant l'Alexandrie du souvenir amoureux, tantôt en faisant cela, donc tantôt en l'éloignant. Et donc, voilà, il me semble qu'un procédé similaire d'intégration d'un espace culturel exotique, ici l'espace Samoyed, soit à l'œuvre dans le poème de Kluyev. Il est évoqué à travers quelques éléments disparates qui permettent d'en recréer une image faussement précise, le tchoum, les bottes en pot de reine, les pièges à gloutons, les baflants. Le plus important que les références au buit Samoyed sont les évocations de la flore de la faune du Nord russe, la ronde des tourbières, l'oie des peaux morts, la baleine et le saumon, le glouton. Ces personnages, entre guillemets, qui habitent l'espace de l'union amoureuse ont une double fonction. En même temps qu'ils permettent d'identifier l'espace poétique comme étant le Nord russe, ils l'animent au sens premier du terme. Ils rendent explicite le lien qui unit l'univers des hommes à celui des animaux et des végétaux. Ils incarnent les métaphores de la jeunesse, d'Anatolien, et de la fécondité, de l'amour, lors de ce printemps retrouvé de la vie Le poème est construit autour de deux propositions syntaxiques qui commencent par Caen, mais le sautant retrouvé signale justement une nouvelle jeunesse du sujet lyrique qui est barbu. Ce qui permet de suggérer pleinement la correspondance parfaite entre le cycle de la vie et le cycle de l'amour et de présenter aussi le sujet lyrique et Tola, le sujet lyrique et Suna Lokta, et de présenter l'amour entre le sujet lyrique et Tola comme étant un lien organique, comme étant un lien tout aussi naturel que le reste de cette organicité qui traverse tout le poème. Cette organicité, cette façon de souligner le naturel de l'union entre les deux hommes, c'est également un trait que Kluyev, sinon emprunte, du moins partage avec Kuzmin. Là encore, c'est Lada Panova qui a souligné la chose puisque, comme vous le savez peut-être, il y a en réalité assez peu d'études sur l'homosexualité de Kuzmin comme principe esthétique et Lada Panova a souligné à quel point chez Kuzmin, la mention explicite et sans tabou de la relation homosexuelle justement, participe à créer un discours amoureux sans entrave, à créer un discours amoureux qui précisément n'est pas égenré mais n'est pas tabouisé. Alors, c'est ce que l'on va retrouver ensuite dans la mention, dans la manière dont est mentionné le sujet lyrique. Est-ce que j'ai encore cinq minutes ? Parce qu'évidemment, j'ai une plus intéressante sur ce qui va suivre. Est-ce que j'ai encore cinq minutes ? Oui ? Non ? Oui ? J'arrête de parler du temps et je ne sais pas. Oui, Doge. Merci beaucoup. Donc, tout comme son aîné, Kluyev présente l'amour homosexuel sans tabou ni pincette avec un naturel désarmant qui instaure l'amour masculin comme une évidence. Plus encore, ce texte éminemment lyrique, ce poème qui célèbre l'amour fusionnel, donc organique, presque animal, souvenez-vous de ce verre, regardez plutôt le verre, farfouillant dans tes cheveux à la recherche de la dernière lente d'hiver. C'est vraiment très concret. C'est un geste à la charnière entre l'humain et l'animal. Eh bien, l'érotisme du geste émerge presque précisément de la métaphore de l'hiver. Alors, je m'explique. Tandis qu'une première lecture peut suggérer une activité purement animale, ce sont les animaux qui se cherchent, les poules les uns les autres, et qui rapprochent justement les protagonistes des couples d'animaux évoqués dans le poème, alors d'ailleurs, ce ne sont pas des couples mâles-femelles, mais des couples mères-enfants. La mention de l'hiver, à la fois au sens propre et au sens figuré, l'hiver comme saison avant le printemps et l'hiver comme fin de vie, comme vieillesse, vont conférer à cette image une dimension métaphorique, une dimension abstraite qui va élever le charnel au niveau de l'érotique, qui va offrir l'amour charnel un pendant abstrait, littéralement poétique. Cette double lecture est en réalité suggérée tout au long du texte qui existe à la fois dans deux dimensions. Une concrète, qui renvoie d'ailleurs au contexte d'écriture du poème, et une autre abstraite qui invoque les multiples hypothèses de ce poème pour le faire entrer dans la dimension de la poésie amoureuse. Les images les plus concrètes, les plus matérielles et animales, la pompe des oeufs du saumon, les jeux aquatiques du baleineau, le brochet qui se débat dans le filet, la bourse pleine de champignons, l'élan dans les cheveux, le piège à gloutons, participent d'une lecture métaphorique du texte poétique dans lequel chacun des éléments de cet univers acquiert une dimension symbolique. Alors, en réalité, on va pouvoir faire un tableau. Alors, je ne sais pas si je peux vous partager mon tableau parce qu'il est très brouillon, mais on peut presque faire un tableau dans lequel on peut retracer les trois marches interprétatives, les trois grilles de lecture que l'on peut appliquer à ce texte. Une première grille de lecture, une première marche interprétative qui s'attache aux éléments extrêmement matériels de ce texte. Par exemple, le murier sauvage, la ponte des œufs, la baleine et son baleineau, le piège à gloutons ou le coffret en ivoire sculpté. Une seconde grille de lecture qui est suggérée par le poème, c'est la charge symbolique de ces éléments concrets et matériels. Pour le murier sauvage, bien entendu, c'est la floraison printanière, c'est l'éveil à la vie. La ponte des œufs évoque la fécondité, le cycle de la vie, là encore. La baleine et son baleineau évoquent l'amour filial et maternel, le pendant de l'amour du grand-père dans les murs de Seindregris. Le piège à gloutons peut évoquer également la symbolique du tombé amoureux ou d'être pris au piège, tandis que le coffret en ivoire sculpté fait office de symbole du cœur, de la métaphore du cœur de la maison vide et du cœur vide, puisqu'il est question ici d'un coffret vidé dans lequel le feu s'éteint. Mais une troisième marche interprétative permet de déceler au-delà du symbole la référence poétique. Le texte opère en strates, superposant les lectures matérielles, symboliques et littéraires. Et c'est là que l'on peut voir à quel point ce poème en réalité est un art poétique du poème d'amour. Le myrié sauvage qui renvoie au symbole de l'éveil printanier se lit également comme un renvoi au motif de l'éveil du printemps et de la fenaison dans le murmure des cèvres gris, c'est-à-dire dans le cycle poétique consacré à Yarkaafiunka. La fécondité suggérée par la ponte des œufs du saumon renvoie là aussi, non pas la fécondité, mais le saumon et le poisson aux très très nombreux poissons que l'on trouve sous la plume de Kluyev dans l'œuvre de Kluyev dans ce poème vous avez vu il y en a trois le saumon, la baleine et le brochet on en trouve une tonne on en trouve dans le murmure on en trouve dans les poèmes des années 1920 et des années 1910 et dans le murmure de Cèvres Gris c'est le héros lyrique qui s'identifie au poisson je suis une lot dans les algues peut-on dire le poisson justement véritablement omniprésent dans le cycle consacré à Yarkaafiunka sert également bien évidemment je dis bien évidemment sert également de marqueur homoérotique au-delà de la référence assez explicite à la truite farel de Kuzmin qui brise la glace dans un poème daté du 2 mars 1929 « le pain fleuri et la truite et la truite batifole ou caracole pour reprendre justement le terme que j'ai choisi pour traduire Rieswitz dans le poème qui nous intéresse aujourd'hui donc la truite remarquons d'ailleurs au passage que c'est la même famille de poissons que de saumon caracole dans une vision heureuse du couple amoureux et le renvoi implicite au poème de Kuzmin « la truite brise la glace » dans lequel l'amour entre les deux protagonistes masculins est présenté comme salvateur à l'inverse de l'amour porté à la femme fatale suggère au lecteur que l'amour dont il est question est tout à la fois homosexuel et artistique cette utopie amoureuse que construit Liane dans les Épitres tardives se nourrit donc autant de métaphores végétales animales que de textes poétiques étrangers je ne reviens pas sur la baleine sur laquelle j'ai déjà dit pas mal de choses je peux quand même dire un mot sur le glouton puisque en réalité le glouton lui aussi apparaît dans le murmure il est l'un des animaux nourriciers de la création poétique une création poétique ambivalente on peut lire au mamelle du glouton se nourrit le colchose de champ mais on retrouvera également le sentier des gloutons dans Terre brûlée ce très très long et majestueux poème épique de 1928 dans lequel le sujet lyrique parcourt les sentiers des gloutons on voit dans notre poème la correspondance parcourt qui l'emmène sur le chemin d'une véritable transfiguration poétique transposée du prophète de Pouchkine le sentier du glouton c'est aussi le sentier de la transfiguration c'est aussi le sentier du devenir poète en fait ce que l'on voit c'est comment à chaque fois ou quasiment à chaque fois toutes ces métaphores tous ces symboles extrêmement chargés de sens extrêmement lourds renvoient tout autant aux poèmes amoureux aux poèmes d'amour qu'aux réflexions sur l'écriture poétique et à la présence du vers à la présence de la poésie sous la plume encore une fois de Kluyev je passe sur mon lariats parce qu'on n'a pas vraiment le temps d'ailleurs tout l'espace nordique dont il est question ici c'est l'espace aussi de la création je vous cite un poème de l'époque de la révolution je suis le descendant d'un prince de la pompe dans lequel il est écrit la traduction est très moche excusez-moi le verre est une fumée au-dessus du choum du boulot on retrouve notre choum le choum c'est un petit pied sur laquelle navigue la soupe de perches qui le lira sera le cousin du plongeon et le prophète de la mousse qui pousse à midi on voit le lien littéralement entre la nature justement la fausse de la fleur et la la poésie alors paradoxalement au premier abord j'ai presque fini alors que les motifs végétaux et animaliers forment un tissu métaphorique très très dense dans le poème ce qui semble d'ailleurs aller dans le sens d'une gourdeur de la poétique de Kluyev réputée pour être toujours trop chargée en images et en métaphore par contraste les images humaines y compris très maternelle matériel pardon très charnelle très concrète la lente dans les cheveux les pieds couverts de cloques les larmes sur les cils du bien-aimé essuyés par la barbe du sujet d'Eric se lisent comme autant de visions limpides d'un amour empli d'une grande tendresse la nomination des actes amoureux je te caresse je bois tes lèvres je farfouille dans ta chevelure j'essuie les larmes sur tes cils bien-aimés précisément par contraste avec la charge hautement symbolique des images animales très denses acquiert la puissance d'une déclaration d'amour dénuée de parade et de fioritures d'un discours amoureux franc et sincère ce procédé qui consiste à évoquer en usant de synagogues le corps de l'amant ses cheveux ses cils ses larmes est un procédé que Clief là aussi semble-t-il emprunte à Cousmine et à ses chants d'Alexandrie dans lesquels on l'a vu tout à l'heure l'évocation de l'amant passe par une répétition insistante et quasiment incantatoire des yeux gris sous des pés sourcils l'amant est ainsi pleinement incarné dans le texte poétique l'amant ou l'éidos de l'amant pour reprendre un terme appliqué au chant d'Alexandrie de Cousmine alors même qu'il n'est que mentionné grammaticalement sa nomination finale s'inscrit dans la logique de ce portrait épard reconstitué tout au long du texte j'écoute l'éternel Anatole dans le ressac et le ventreau loin désormais des métaphores animales et végétales c'est le retour à la métaphore simple du vent porteur de parole ou porteur d'écho lointain qui signale l'inscription de ce poème dans un système de correspondance avec les autres textes que Clief consacre à Kravtchenka l'élément marrant et aquatique sur lequel se termine le poème outre sa charge symbolique l'eau, la mer les rêves révèle ici le lien du poème avec des textes tels que J'évoque ton souvenir et ne me souviens pas ou encore Naviguer avec toi dans l'estuaire marin sans détacher mes lèvres des tiennes qui sont des très très beaux poèmes de la même époque et dont je vous cite un dernier vers que mon cœur s'endorme à tout jamais lui qui connaît le secret des siècles jaloux que mon navire lunaire vogue vers les glaces et l'ambre de mes prunelles bien-aimés la séparation dont il est question est source d'une douleur toujours entretenue par l'écho rapporté du nom du bien-aimé et Clueff définissant ainsi la tasca amoureuse dans une évocation de la distance ce qui est allumé par la distance renvoie d'ailleurs à l'image du poète qui avance du poète qui marche les motifs de la poésie comme marche que l'on retrouve ici la distance et l'absence une sens d'absence présence le texte poétique rendant impossible la disparition complète de l'amour et du bien-aimé et renouvelant toujours la douleur de la séparation formellement accentuée par la répétition syntaxique empruntée à Kuznine quand, quand, etc. Et donc j'ai fini presque c'est ma conclusion je passe à ma conclusion ainsi à côté d'images et de métaphores chargées de sens et épaissies de plusieurs strates de lecture hypertextuelles le poème livre parmi les vers les plus beaux de Clueff il semble-t-il en tout cas dans lesquels le discours amoureux est mis à nu réduit à sa version humaine une humanité qui vient habiter l'espace à la fois très concret et symbolique du pays samoyade tout comme le sujet lyrique couzminien vient habiter une Alexandrie à la fois proche et lointaine le caractère explicite du poème rythmé par le vers libre cas unique dans la pratique poétique plurienne le caractère explicitement homosexuel de l'amour décrit est présenté comme naturel et organique la mélodie archaïsante du texte qui soutient les procédés d'évocation de suggestion de la séparation tout cela participe à non seulement intégrer le texte dans le corpus des épîtres amoureuses consacrées à Yatra Avchenka dans lesquelles le discours sur l'amour est le discours sur la poésie mais aussi dans le corpus plus largement de la poésie d'amour voilà je vous remercie pour votre attention soutenue au terme de cette prête merci beaucoup j'espère que vous avez des questions et que je n'ai pas je ne suis pas allée beaucoup trop vite surtout sur la fin et que vous avez réussi quand même enfin que j'ai réussi plutôt pas vous mais que moi j'ai réussi à vous transmettre quand même quelques informations voilà merci beaucoup donc qui veut prendre la parole on ne t'entend pas micro 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 allo oui un instant c'est bon maintenant c'est bon voilà merci merci beaucoup Dasha c'était très intéressant j'ai quelques toutes petites questions mais très naïves parce que je ne connais absolument rien à cette période d'abord à propos de de l'Egypte l'Egypte que ce soit dans la littérature occidentale ou dans la littérature russe appartient évidemment ou renvoie à l'imaginaire maçonnique donc est-ce qu'il y a un aspect de cet imaginaire maçonnique qui transparaît dans les nombreuses références notamment lexicales que tu as évoquées à l'Egypte dans les textes de Cluef donc c'est une première question et ensuite je me suis j'ai été tout à fait fasciné mais enfin tu as répondu ensuite en devançant l'expression de notre curiosité par cette transformation ce passage quand même de de l'Orient du Sud à l'Orient du Nord et donc de cette espèce de dialogue qui va des Égyptiens au Samoyed et je me suis demandé dans quelle mesure quand même la référence ou le dialogue avec la avec la référence à l'Egypte ne renvoyait pas quand même au thème de la mort et de la disparition parce que c'est quand même une civilisation enfouie morte tu vois enfouie et est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que la signification intertextuelle qui est suggérée à travers donc le palimpseste que tu que tu analyses c'est aussi celui de l'amour qui se termine quand même puisque si j'ai bien compris ce texte il est écrit au moment où ils se séparent au moment et au moment d'ailleurs où l'un part vers le sud alors que l'autre reste au nord donc Saint-Pétersbourg et Moscou alors c'est quand même pas aussi éloigné que la Sibérie de l'Egypte mais enfin il y a quand même quelque chose quand même de la mise en scène de deux géographies opposées est presque irréconciliable voilà merci beaucoup merci beaucoup pour cette question très intéressante alors sur l'Egypte j'ai consulté pas malheureusement entièrement puisqu'il est indisponible en ligne mais j'ai consulté des extraits du très très gros ouvrage de l'Ada Panova qui s'appelle « Ruski Egypte » dans lequel elle consacre tout un premier tome à l'étude de cette Égypte russe et dans laquelle il est effectivement question des maçons de l'Egypte maçonnique mais qui aurait été opératoire dans la littérature russe plutôt au début du 19e siècle seulement tandis que pour l'époque moderniste cette Égypte maçonnique n'est plus du tout opératoire l'Égypte du modernisme russe et c'est justement ce qui est c'est le contexte de l'écriture des chants d'Alexandrie c'est une Égypte qui est évoquée alors encore une fois comme espace exotique mais qui est évoquée surtout très souvent très concrètement alors comme à travers des poèmes évocation de voyage ou comme des guides de voyage c'est pour ça que je parle d'Égypte d'évocation à l'abbé d'équerre que justement Kouzmine ne suit pas mais que l'on retrouve sous la plume de Briou sauf sous la plume de Salavio etc l'Égypte est également invoquée comme civilisation comme grande civilisation mais néanmoins elle est moins appréciée que les civilisations de la Grèce et de la Rome antique ce que fait Kouzmine c'est en fait il augmente il enrichit le texte égyptien mais il prend dans le texte égyptien il prend dans l'Égypte ce qui l'intéresse lui alors il y prend pas mal de choses dont je n'ai pas parlé comme le 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 gnosticisme par exemple mais ce qui l'y prend en fait c'est ce qui l'intéresse c'est l'Égypte une Égypte une Égypte éclectique à la fois l'Égypte des dieux à la fois l'Égypte des des pharaons à la fois l'Égypte la topographie égyptienne etc et et ceci dans plusieurs dans plusieurs textes égyptiens il y a plusieurs textes égyptiens chez Kouzmine mais ce qui est intéressant en fait dans les champs d'Alexandrie c'est que l'Égypte n'est présente que comme voilà l'Alexandrie on a l'Alexandrie on a l'Alexandrie on a quelques évocations mais c'est tout on a quelques évocations qui renvoient à l'Égypte mais c'est tout l'Égypte c'est vraiment l'espace qui qui devient un espace abstrait et qui est celui de de l'union amoureuse de l'union amoureuse avec ce ce jeune homme aux yeux gris et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que le texte de Kouzmine n'est pas vraiment un vrai texte égyptien en tout cas il joue avec le modèle du texte égyptien et Kluyèf me semble-t-il reprend la même la même attitude même si je trouve que c'est très intéressant l'idée évidemment de la référence comme la référence à la mort c'est ce qu'on a aussi bien sûr dans le mûrement de cette regrille les hirondelles qui retournent d'Égypte ce sont les hirondelles qui retournent du pays des morts ce sont les hirondelles c'est le retour à la vie c'est concrètement très concrètement le retour à la vie et puis on peut y rattacher d'ailleurs les hirondelles de Mandelstam même si chez Kluyèf c'est un peu différent et voilà effectivement c'est effectivement cette idée de la civilisation morte même si chez Kluyèf encore une fois l'Égypte n'est pas vraiment la civilisation morte c'est plutôt comme je l'ai dit à la fois l'Égypte vétérotestamentaire et l'Égypte comme l'espace exotique qui est très 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 vivant parce qu'il collide il rencontre et il rencontre dans une rencontre très fructueuse l'espace du nord c'est toute la politique de la période révolutionnaire mais par contre cette idée de la civilisation morte de l'amour qui se termine mais en fait tout simplement au niveau textuel au niveau de référence textuelle les chants d'Alexandrie se terminent sur la séparation c'est très logique de la part de Kluyèf d'offrir un exemplaire des chants d'Alexandrie à Yarklavtchen que pour signifier c'est la séparation c'est une séparation matérielle mais c'est pas une séparation encore émotionnelle puisque Kluyèf va justement continuer à écrire ses très nombreuses lettres à Yarklavtchen comme depuis Moscou même s'il va retrouver l'amour heureusement pour lui ces deux dernières années avec un jeune homme qui s'appelle Kluyèf Poul voilà mais effectivement et puis la question géographique effectivement du nord et du sud c'est très intéressant merci beaucoup est-ce que j'ai répondu en partie à la question ? absolument alors est-ce que je peux poser une question ? avec plaisir Dasha c'est des questions très en fait c'est des choses très terre à terre mais par rapport toujours au nord et au sud qui sont liées à la traduction que je trouve par ailleurs très très belle vraiment chapeau mais il y a des petites choses que on pourra en reparler d'ailleurs je ne vais pas je ne vais pas les dire toutes maintenant mais voilà je me suis demandé par exemple à propos du Lariats traduit par par un coffret en ivoire alors l'ivoire ça fait penser quand même aux éléphants ouais alors on est dans le nord et en fait il y a une spécialité bon je pense que les les coffrets ces coffrets sculptés ou cisnés alors c'était il me semble qui que justement c'était une spécialité du nord enfin un artisanat du nord très réputé au 19ème siècle tout à fait voilà et donc ça serait plutôt un coffret en os en os en os et ce sont les eaux de rennes même d'ailleurs très souvent utilisées j'en ai chez moi en fait donc oui voilà alors je suis désolée c'est vrai que là ça faisait encore ça rajoutait une aire géographique voilà mais pour éviter que les mais tout à fait sinon on pense aux éléphants et là c'est l'Inde et c'est encore autre chose voilà c'est encore autre chose donc pour éviter des contresens pour les comparatistes on pense souvent sur la base des traductions voilà et dans le un peu dans la même veine est-ce que la sauce quoi donc puisqu'il s'agit d'une justement d'un symbole de la fécondité est-ce qu'il vaut mieux pas le traduire par saumon que saumono j'ai trouvé que c'était saumono je dirais que c'est le bébé du saumon ah bon comment est-ce que le bébé du saumon peut je ne sais pas ça m'a étonnée je me suis dit c'est cool non mais vous avez raison il m'a étonnée il m'a étonnée oui en plus le saumono je crois que c'est même pas un bébé saumon c'est une sorte de saumon mais ça sonne comme un masculin c'est encore un petit c'est comment je cherchais la femelle du saumon mais je n'ai pas trouvé en fait la sauce ça n'existe pas non plus donc c'est un mot inventé du coup on peut se permettre mais saumon ça existe simplement c'est un mot qui est très rare mais ça existe le féminin c'est mieux bien sûr c'est mieux évidemment je corrige tout de suite en voiture saumon non non bien sûr et puis le masculin et le féminin juste sur l'os dont est fait le petit coffret c'est d'autant plus intéressant qu'il y a un autre poème dans lequel sont évoqués les mêmes le même espace samoyed le tchoum etc et le rapport entre justement ce qui se passe à l'intérieur du tchoum et la poésie et il est question de manger du pain fait avec de la farine d'os de l'os moulu en farine de l'os de renne moulu en farine donc c'est justement un intertexte tout à fait éloquent Votre remarque question réaction Oui Oui Riva Merci C'est très très intéressante et personnellement et et l'analyse Merci 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 Est-ce que je peux parler en russe ou c'est mieux en français Je ne sais pas Est-ce qu'on a des non-russophones Non, non, ok je passe au français c'est plus sûr Donc la question c'est si dans le palimpseste que tu nous as montré soit au niveau de texte de Cluiv soit au niveau de texte de Cousmine s'il y a de l'ironie parce que je sais que le texte de Cousmine il a été très admiré mais aussi très parodié et donc je me demande si Cluiv en réalité tout en admirant évidemment le texte de Cousmine sinon il n'aurait pas fait le cadeau à son dernier mais s'il se permet d'être un peu ironique vers ce texte ou s'il y a un peu d'ironie vers soi-même vers son amour parce que par exemple il y a des fragments de ce texte des morceaux de ce texte qui font penser parce que quand il dit c'est très choquant pour ne pas être ironique mais donc c'est ça la question s'il y a d'ironie dans cette poésie et dans Alexandrie qui est de Cousmine aussi ou pas pour Alexandrie Scipice mais je pense que oui puisqu'il y a tout un jeu justement sur la distance puisqu'il y a tout ce discours amoureux et l'adresse répétée à la luctère au vieux gris ces vieux gris sous les sourcils épais sous des épais sourcils qui est donc empli de tendresse et de tendresse mais à côté de ça il y a par exemple le chapitre que je vous ai cité tout à l'heure Anna elle qui est plein d'ironie puisque vous avez vu les scènes enjouées les scènes même peut-être pleines d'humour un petit peu d'un humour amoureux c'est le jeu amoureux on est toujours dans le jeu amoureux donc peut-être aussi un peu d'ironie ou d'auto-ironie effectivement chez Clu j'avoue que c'est pas quelque chose qui me frapperait tant je suis aussi comment dire j'ai un peu des oeillères je suis tellement plongée dans ces poèmes et toute cette histoire tragique moi j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'ironie dans parce que c'est tellement intégré à la poétique charnelle de Clu à mon sens que je ne trouve pas que ce soit que ce soit ironique au contraire au contraire alors dans le même temps Clu est fait d'ironie c'est tout un sujet et Clu justement dans les années 20 s'exerce enfin s'exerce pas que dans les années 20 il est connu et il est apprécié notamment par les poètes que j'ai mentionné au début de mon intervention par les poètes de l'Auberiou justement pour sa capacité à faire de l'absurde plutôt quand même de l'humour de tout bois d'être vraiment le poète qui fait de sa posture non sincère mensongère en tout cas pour laquelle il était réputé pendant l'âge d'argent d'en faire un statut d'en faire une posture anti anti-culturelle anti-anticulturelle un anti-comportement un anti-comportement voilà je me reprends excusez-moi c'est de la fatigue de pratiquer un anti-comportement l'anti-povidienne je renvoie à à l'autre monne ouspiens qui sur l'anti-povidienne dans la culture russe traditionnelle et et dans ce cadre-là oui Clive adorait justement ironiser et être ironique aussi auto-ironique par exemple lorsqu'il recevait ses jeunes poètes chez lui dans sa fameuse pièce sa chambre de la rue et qu'il jouait à être le poète populaire ou qu'il se baladait dans la rue c'est ce que rapporte Balis-Philippov habillé en paysan tout en se rendant très très bien compte évidemment du contraste que cela provoquait avec le reste de la rue historique je cite et il y a plein d'autres petites anecdotes justement qui participent à nuancer un tout petit peu ce portrait du poète engagé sur son chemin de souffrance d'un vacuum de la fin des années 20 qui au contraire en fait se complaît et se plaît et se complaît dans un comportement très ironique dans un comportement qu'on peut traiter qu'on peut appeler anti-comportement il y a plein d'anecdotes extrêmement amusantes justement comme ça mais pour ce qui est de la poésie amoureuse je n'ai pas l'impression pour ce qui est de la poésie amoureuse c'est justement pour moi la poésie lyrique de cette période les textes qui consacrent à Yarka il me semble que c'est un peu la sphère protégée c'est vraiment la poésie la plus sincère enfin sincère j'utilise moi-même ce terme que je ne supporte pas et que tout le monde utilise pour parler de Clu on l'a requis de ne pas l'être mais il me semble que c'est le sanctuaire ce sont des textes qui servent aussi de sanctuaire à sa poésie mais après peut-être qu'en fait Riva tu as tout à fait raison et qu'il faudrait élargir le portrait de Cluia Fironi qui aime bien l'absurde et qui apprécie l'absurde aussi à ses textes consacrés à Yarka peut-être peut-être qu'effectivement c'est tellement gros que ça ne peut être qu'aussi un tout petit peu au moins ironique mais la fin en tout cas vous convenez quand même que la fin ne l'est pas on est vraiment dans la poésie d'amour dans un dernier appel cette présence absence et l'association entre la suggestion et la matérialité et le concret et c'est l'un des très premiers poèmes dans lesquels peut-être l'un des seuls dans lesquels il y a une évocation concrète physique des corps qui se caressent à chaque fois dès qu'il y a une simple évocation de corps qui se caresse on passe tout de suite au niveau métaphorique ou bien s'intégrer à une esthétique du rituel flagellant enfin ce genre de choses alors qu'ici c'est mise à nu en fait c'est ça qui est tout à fait étonnant Luba a une question aussi bon je sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions ouais moi j'en ai j'ai une à force d'eux et puis la fatigue aussi favorise donc si tu si vous trouvez ça délirant je ne sais pas mais en relisant je me dis est-ce que vraiment c'est une voilà je reviens toujours à mon saumon enfin ma saumon est-ce que c'est vraiment une image de la fécondité ou alors c'est une image au contraire de la non-procréation et de la non-fécondité enfin fécondité mais sans procréation possible parce que finalement les laitances sont bues oui ouais donc il n'y aura pas de petits saumonots il n'y aura pas de petits il y a quand même la baleine et le baleineau mais la baleine ouais ouais mais voilà je sais pas pour moi c'est c'est un peu ambigü quand même mais je pense que le bas vous avez raison et je pense qu'il y a les deux je pense qu'il y a à la fois le couple baleine-baleineau qui donc à mon avis rappelle le couple grand-père-neveu enfin grand-père-petit-fils enfin c'est voilà c'est la mère et l'enfant qui rappellent ce couple amoureux du murno et de sa droguerie et il y a aussi effectivement c'est très prévu ça je ne l'avais pas vu mais le la non-fécondation la non-fécondation et en fait c'est-à-dire que l'enfant il est en fait la relation parent-enfant elle est là à travers le fait de à travers le fait d'apprendre et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur cette relation qui est faite de transmission et c'est pas une voilà donc l'enfant c'est pas forcément un enfant physique c'est-à-dire l'enfant physique l'enfant physique n'est pas possible tout à fait absolument je vois très bien ce qui est possible c'est l'enfant l'enfant symbolique auquel on transmet quelque chose tout à fait absolument je suis tout à fait d'accord merci beaucoup tout à fait est-ce que je peux me permettre une petite question bien sûr excusez-moi donc c'est par rapport à votre référence égyptienne à New Source qui est New Source parce que c'est un centre russe du 15e siècle donc ce n'est pas le oui donc j'ai eu une question comment il s'intègre dans le discours égyptien est-ce que c'est par son prénom ou par non non par contre oui c'est vrai d'ailleurs New non non Marina c'est juste c'est le poème en fait qui s'appelle le premier nom du poème c'est Nils Sorskava Glass et ce que je disais tout à l'heure c'était que je ne me souvenais plus mais Nils Sorsk je ne sais plus comment il a un nom en français c'est Nils Sorskava Glass Nils de la Sora de la Sora de la Sora voilà merci beaucoup et c'est ça que je disais dans mon envol les lyriques dans ce poème-là dans Nils Sorskava Glass il est question d'Egypte d'un Egypte vétérotestamentaire en fait c'est l'Egypte c'est l'Egypte de l'Exode c'est cet Egypte-là c'est juste pour citer l'un des exemples d'utilisation du motif égyptien d'espace égyptien dans la poésie dans les poèmes de Clive mais voilà donc on passe en fait chez Clive ce qui est génial c'est qu'on est vraiment dans cette dans cette idée de monumentalisation un tout petit peu mais sans sans l'aspect pétrification de rassemblement dans la poésie de différents textes des autres enfin les fameux toujours et sors les textes des autres les textes entre autres du modernisme puisque la poésie de Clive veut en quelque sorte se faire aussi le témoin c'est ce par quoi j'avais commencé vous vous souvenez voilà on a une période où l'espace littéraire créé autour de Clive c'est un espace littéraire qui se nourrit enfin c'est un espace qui se nourrit de littérature c'est un espace qui subsiste malgré l'adversité concrète matérielle et c'est dans la poésie que cet espace littéraire va trouver refuge et la poésie de Clive en fait se fait le réceptacle de toute cette culture qui se perd à la fois de l'utopie cluevienne elle-même mais aussi de la culture du modernisme russe et de la culture universelle en général la fameuse c'est ce que c'est ce que l'on retrouve dès le milieu des années 20 en fait dès le moment où la poésie cluevienne signale la fin des correspondances d'une manière avec l'intrusion d'une violence extrême elle se fait le relais en quelque sorte de la culture qui se perd et en faisant cela elle devient le réceptacle aussi de pratiques modernistes on pourrait presque aller jusque là on pourrait presque aller jusque là en disant que rien que l'Egypte justement est présent chez Clive sous ses différentes facettes sous lesquelles il est présent dans la poésie moderniste à la fois comme le référent exotique à la fois comme la civilisation nommée donc avec ces pyramides ces pharaons etc la civilisation comme la civilisation hellénistique ou romaine à la fois l'Egypte vétérotestamentaire et puis aussi l'Egypte de Michael Kouzmin c'est Alexandrie qui est en réalité un espace idyllique amoureux qui est situé en Egypte mais sans les toponymes classiques sans les toponymes voilà donc vraiment c'est ça l'une des spécificités de la poésie amoureuse de Clive c'est qu'elle se fait aussi le témoignage le réceptacle le monument à une culture qui n'existe plus ou qui est en train de disparaître on revient à la fécondité en fait je peux encore mais je me dis justement enfin ce que alors ça a l'air faire folie mais dans tout ce que vous venez de dire enfin tout ce que vous venez de dire me suggère qu'il n'est pas totalement impossible non plus qu'il soit que le prénom qu'il soit aussi emparé du prénom parce que quand même toute la culture moderniste c'est la culture du signifiant oui c'est vraiment la culture de verbale voilà de création verbale et où le signifiant l'emporte sur le signifié donc je veux dire on peut tout à fait imaginer qu'il y ait aussi un jeu avec le prénom avec Niel avec Niel avec Niel Sorski ah oui oui pourquoi pas tout à fait non non mais tout à fait alors après Niel Sorski c'est un poème qui date de 1918 1919 donc on est avant un tout petit peu cette période de patrimonialisation dans la poésie qui viennent mais il y a il y a très certainement aussi il faudrait que je regarde des jeux des jeux comme ça mais voilà en tout cas cette 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 tendance est tout à fait tout à fait présente est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques moi je peux je peux si Roxane ah oui merci madame je voulais juste vous poser une question par rapport à l'intertextualité parce que justement vous avez parlé de Palimpsest et j'ai eu l'impression quand vous nous avez parlé de la biographie de Clueuf et de Sonamont qu'il y avait beaucoup de points communs avec celle 50 ans avant de Rimbaud et Verlaine parce que Rimbaud a rencontré Verlaine à 17 ans donc comme Clueuf et Sonamont et alors j'ai cru reconnaître pas mal de thèmes qui se retrouvaient dans les cahiers de Douai de Rimbaud donc ils sont avant la rencontre avec Verlaine mais il parle beaucoup dans les réparties de Nina ou dans Ophélie de justement tout ce qui est relatif à la nature lorsque Floride a mis le sauvage je pense que c'est quelque chose en thème qui revient souvent des bourgeons de la fleurison et le fait qu'il boit dans les lèvres de sa enfin il boit les lèvres de ses amantes et du coup je me demandais si bon après il ne parle pas de l'Egypte mais il a quand même fini par y vivre 20 ans enfin en Éthiopie je crois mais il est passé de l'Egypte et je me demandais si du coup les textes de Rimbaud avaient pu tomber dans les mains de Kluyev et que c'était peut-être si ce n'est une référence du moins une influence peut-être merci infiniment Roxane pour cette excellente remarque je peux vous répondre la chose suivante je ne sais pas si les textes de Rimbaud ont pu tomber entre les mains de Kluyev c'est possible par contre il est vrai que Verlaine est l'un des modèles de Kluyev et il ne s'en cache pas Kluyev juste après la révolution lorsqu'il rédige de multiples versions de sa biographie pardon dit à plusieurs reprises que Verlaine est l'un de ses poètes préférés et le le paradigme verlénien ou Verleno-Rimbaudien est très 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 présent dans le Gesnietwo c'est-à-dire dans la création de vie de Kluyev je l'avais j'avais commencé à l'étudier il y a un certain temps je compte d'ailleurs revenir dessus très bientôt et c'est un paradigme en fait que l'on retrouve avant même de le trouver entre Kluyev et Yerko paysans mais qui ont fonctionné alors leurs contemporains l'ont compris d'ailleurs avant nous qu'ils fonctionnaient selon le modèle du couple Verlaine-Rimbaud et c'est tout à fait un modèle un modèle de création de mien un Gesnietwo c'est un modèle on pourrait dire alors pour ce qui est des textes des cahiers de Douai et d'autres textes alors on va pouvoir trouver quelques échos dans la poésie de Kluyev à la poésie de Verlaine puisque Kluyev s'identifierait plutôt à Verlaine il y en a quelques-uns il y a surtout une mention dans un poème tardif avec les années je suis devenue j'ai appris à lire en français je baragouine Verlaine en français peut-être qu'il baragouine Rimbaud en français aussi je ne sais pas merci pour cette piste et voilà c'est vraiment une très très bonne remarque merci beaucoup et qui rejoint véritablement des recherches que je mène en parallèle merci beaucoup merci à vous je crois qu'on a une question aussi par écrit vous avez parlé du poisson comme symbole érotique peut-on y chercher un symbole religieux où la religion était totalement absente on peut y trouver un symbole religieux c'est évident je sais que toujours tout est symbole religieux comme je vous ai dit il y a vraiment beaucoup de poissons il y aurait tout un truc à faire sur les poissons en fait on va passer du symbole religieux au symbole au symbole érotique et les deux sont très liés et la religion et l'érotisme sont extrêmement liés comme chez Kouzmine puisque Kouzmine explique bien dans une de ses entrées de journal qu'il est venu à l'homosexualité par la vieille foi par la religion donc ou l'inverse et l'inverse et ou l'inverse donc non non la religion et surtout chez Kouzmine la vieille foi paradoxalement la vieille foi d'ailleurs justement mais en tout cas la spiritualité c'est ce qui accompagne d'une manière pas toujours d'ailleurs harmonieuse la sexualité oui parce que vous parlez aussi du cantique des cantiques donc il y a pas mal de références aussi il y a énormément toujours le texte biblique et l'un des hypothèses de chez Kouzmine et le cantique des cantiques on le trouve à de très nombreuses reprises dans le murmure de Sainte-Rogré je l'avais étudié dans un article justement consacré au murmure et oui oui on le retrouve on retrouve le cantique des cantiques dans la traduction de Fiat en particulier Rose et Gourmine c'est la rose c'est la rose que l'on retrouve et c'est la rose aussi que l'on retrouve chez Kouzmine et à mon avis les deux hypothèques sont liées à la fois les chants d'Alexandrie et le cantique merci bon mais s'il n'y a pas d'autres questions et remarques on peut se donner rendez-vous donc le 10 décembre et d'ici là portez-vous bien merci beaucoup merci merci vous allez m'expliquer comment donc on comment on se faire donc vous allez éteindre vous allez mettre fin à la réunion non mais ça c'est clair ça je sais faire vous inquiétez pas non non mais pour l'enregistrement où est-ce qu'on le dépose je pense que Astrid pourra je pose la question à Astrid Galina Galina je pense que là tu vas avoir une question qui va apparaître voulez-vous enregistrer sur votre ordinateur et si tu réponds oui ça va se faire ça va se faire et au moment donc où l'enregistrement est terminé tu vas le voir apparaître quelque part sur ton écran mais après après et bien après vous l'envoyez moi je veux bien le recevoir aussi je peux le mettre sur le site du Cirrus oui et sinon Astrid pourra le mettre sur le site de l'orben si tel est le souhait bon je vais voir déjà ce que ça représente en termes de volume mais si c'est moins de 2 gigas vous pouvez me l'envoyer par WeTransfer WeTransfer oui si ça marche oui bon écoutez merci encore et merci à la prochaine merci 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 au revoir